C'est marrant comme du jour au lendemain, l'aliment préféré de ton enfant peut devenir son aliment détesté, sans raison. Coucou mon chat ! Alors aujourd'hui on va parler d'alimentation chez l'enfant, donc du coup je vais remonter loin en arrière jusqu'au début de la diversification de mon fils. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai un petit peu une mémoire de poisson rouge et ça commence à dater. On va aussi passer en revue ses plats préférés et évidemment les problèmes qu'on rencontre face à l'alimentation. Depuis toujours, mon fils il a pris son temps lorsqu'il s'agissait de manger. Alors déjà, à la base, je l'ai allaité pendant 5 mois exclusivement. Et il prenait son temps ! Sur les tétés, il fallait compter minimum 45 minutes. Alors en soi, c'est pas dérangeant parce que c'est vraiment un moment de partage qui est génial. Et d'ailleurs un jour je vous ferai une vidéo sur l'allaitement parce que j'ai adoré ça et que c'est juste fantastique. Mais c'est un petit peu contraignant, tu vois par exemple si t'es à l'extérieur que tu fais tes courses et qu'il a faim. Alors là tu te dis soit je rentre à la maison et du coup il va crier pendant 10 minutes parce qu'il a vraiment la dalle et c'est pas cool. Mais au moins après t'es bien posé, bien calé sur un canapé et lui aussi vous êtes au calme. Soit tu le fais sur place mais 45 minutes posé sur un tabouret dans un supermarché, c'est moyen terrible. Bref, il avait déjà donné le temps et d'ailleurs aujourd'hui ça n'a pas changé. Il prend vraiment son temps pour manger. Mais quand j'ai dit qu'il prend son temps, c'est... Faut compter une heure à peu près, entre une heure, une heure et quart. Parfois 45 minutes quand ça va bien. Mais on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. La diversification s'est bien passée. On a commencé à lui donner quelques cuillères de purée de légumes quand il avait 4 mois. C'était les conseils du pédiatre. Alors il a bien aimé mais il mangeait pas pour autant. Ça restait un accro du lait évidemment. Sa nourriture principale, c'était le lait, rien que le lait. Par contre il a goûté au fur et à mesure comme ça, des mois, plein de légumes. Tous les légumes je pense qu'on trouvait dans le supermarché, pas loin de chez moi. Et petit à petit, il a compris comment faire pour déglutir. Parce qu'au début, il recrachait tout, il repoussait tout vers l'extérieur. Et je crois que c'est vers 5 mois vraiment qu'il a compris comment avaler correctement les aliments. Apprécier également ces petites purées. Et à 6 mois, il a commencé à manger ces petits pots de purée entièrement. Par contre en plus de la purée, je continuais à compléter avec soit une tétée si j'étais à la maison, soit un bibi si j'étais pas là. Il a eu sa première dent à 7 mois et 5 jours. Elles sont arrivées évidemment les dents les unes après les autres avec leur lot de douleurs et tout ce qui va avec. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur les dents, ton qu'à faire ces petites connasses. Et puis à 10 mois, la crise. C'est devenu très très compliqué de manger, je sais pas. Il avait un problème avec ça, il ne voulait pas manger, il s'énervait, il jetait tout par terre, il nous refaisait, je vous dis pas, le sol, les murs, mes habits, tout. Enfin voilà, limite je mettais un tablier pour lui donner à manger. Mais je savais pas ce qu'il n'allait pas. Je pensais qu'il avait mal aux dents parce qu'il avait pas mal de dents qui poussaient à ce moment-là. Donc du coup, je me suis dit je vais lui faire des trucs froids parce que le froid au contact des gencives, ça fait du bien. Donc au lieu de lui servir des purées chaudes, j'ai essayé de lui faire un peu des gazpachos, des soupes froides ou des purées froides. Mais non, c'était pas ça le problème. Après je me suis dit peut-être le truc c'est qu'il veut manger en morceaux parce qu'il commençait à manger des petits morceaux dans sa purée. Mais le problème c'est qu'il avait très peu de dents. Donc il était hyper frustré avec les morceaux. Parce que ça lui plaisait en fait de pouvoir prendre les morceaux et puis de les mettre en bouche. Le problème c'est que ça lui prenait beaucoup trop de temps à mastiquer et à manger. Et du coup ça le frustrait parce qu'il avait la dalle et qu'il mangeait pas assez vite. Après je me suis dit peut-être le problème c'est qu'il a envie de manger tout seul. Donc je lui ai donné des services. Bon il en avait tout le temps hein mais... Oui en Suisse on dit des services. Je sais qu'en France vous dites des couverts mais je continue à parler Suisse. Donc je lui ai donné des services, fourchettes, cuillères. Il avait pas trop trop la maîtrise et là encore une fois ça le frustrait parce que ça n'allait pas assez vite. Après j'ai un petit peu tout essayé, le jeu, la musique, la discussion. Mais rien n'y faisait. Voilà il ne voulait pas manger. Et moi j'avais vraiment besoin qu'il se nourrisse parce que je voulais pas le laisser dépérir le pauvre. Donc du coup j'ai eu l'idée du siècle. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je m'en veux encore d'ailleurs beaucoup. Mais ça nous a sauvé la mise. Je lui ai mis petit ours brun sur mon ordinateur. Et comme par magie il s'est mis à manger. Cette période difficile elle a duré environ un mois. Alors je vous rassure après le mois terrible on a pu arrêter de lui mettre des vidéos de petit ours brun. Et il a réussi à continuer à manger normalement. A partir de ces un an mon fils il a voulu manger comme nous. Il a plus voulu entendre parler des purées. C'était terminé. D'ailleurs on lui fait plus de purées parce qu'il ne les mange pas. Donc j'ai dû trouver un petit peu des nouvelles textures. Alors les légumes je voulais qu'il continue à en manger. Évidemment vu que c'est bon pour la santé. 5 fruits et légumes par jour ça va on nous le rabâche suffisamment. Et c'est vrai c'est très très important. Donc du coup des légumes bien bien cuits. Et des choses qui sont faciles à mastiquer avec les gencives. Parce qu'il avait seulement 6 dents à l'époque. Donc il ne pouvait pas mâcher comme nous. Donc courgettes, fenouil ou pommes de terre ce genre de trucs c'était assez bien. Et puis à côté les nouvelles textures avec la semoule. Avec du riz que je lui donnais déjà un petit peu avant. Et des toutes petites pâtes. Mais cette fois j'écrasais plus rien. Tout était en morceaux. Et ça lui faisait vraiment plaisir de manger presque comme les grands. Et sinon je pense que c'est vraiment à ce moment là qu'il est devenu archi fan de prosciutto. On peut lui en donner à tous les repas. S'il refuse de manger un truc tu sors la barquette de prosciutto. Oui il est tout content. A partir de là et de plus en plus il a vraiment commencé à manger comme nous. Aujourd'hui il a 20 mois. Alors il prend toujours pas mal de temps pour manger. Il faut compter une petite heure. Mais c'est un super moment d'échange entre nous. A table tous les trois. Donc c'est sympa. Il maîtrise à peu près ses couverts. Surtout la fourchette. C'est un peu le king de la fourchette. Par contre il adore manger avec ses mains. Donc régulièrement il préfère ses mains. Moi ça me dérange pas du tout. Finalement il fait comme il préfère. C'est pas un gros mangeur. Et du coup il finit rarement ses assiettes. A mon grand désarroi. Donc je mets beaucoup de volonté. Mais c'est compliqué. Donc c'est souvent en bibi qui finit ses assiettes. Voilà. Mais je pense que si on le laissait faire comme il voulait. En fait il ferait plein de petits repas dans la journée. Mais on essaie quand même qu'il ait un rythme correct. Il boit son bibi au réveil. Il déjeune vers les 9h. En général c'est soit une tartine. Soit des céréales. Soit un fruit. Il dit d'entre 11h30 et midi. Et après son repas il a le droit à un petit dessert. Parce qu'il aime bien ça oui oui. Donc soit un fruit soit un yogourt. Un petit bibi de 200ml avant la sieste. Pour ses 4h il mange soit un fruit. Soit une compote. Soit des céréales. Soit une tartine. Ça dépend les jours. Et pour le souper c'est le plus gros repas de sa journée. C'est là qu'il mange le plus en fait. Repas complet. Suivi d'un petit dessert aussi. Et puis le bibi avant de faire dodo. Par contre en ce moment j'ai un gros problème. Et ça commence à durer. Il boude tous les légumes. On ne peut plus lui faire manger de légumes. A part les tomates et les concombres en salade. Ça ça passe. Et d'ailleurs étonnamment. C'est ce que je mangeais en permanence quand j'étais enceinte de lui. Bon alors je trouve des subterfuges pour lui faire manger des légumes quand même. J'en cache par exemple dans les gratins de légumes. Ça ça marche très très bien. Je mets des côtes de bête ou bien des courgettes. Et puis sur la pizza. Le poivron. Ça passe nickel. Mais sinon crois moi je galère. Et j'ai l'impression d'avoir tout essayé. Lui faire passer le légume par le jeu. Par la discussion. En lui expliquant que c'est très important. On lui en goûtait plein de trucs. Mais il ne veut pas. Et quand il ne veut pas. Quand un enfant ne veut pas manger. Tu ne peux pas le forcer. Ce n'est pas une noix que tu peux gaver. Non non tu ne peux pas. Et d'ailleurs tu ne dois pas faire ça. Surtout pas. Alors du coup j'ai décidé de laisser aller. De laisser filer. De le laisser manger un petit peu comme il voulait. Je lui propose systématiquement des légumes. S'il n'en veut pas je ne force pas. Parce que je préfère privilégier l'instant à table. Comme un instant de plaisir et de partage. Par contre j'ai testé un truc la semaine dernière. Qui a super bien marché. Donc je pense que je vais réitérer l'expérience. Il n'a pas voulu manger ses légumes. Mais il y avait plein d'autres trucs. Il y avait des pâtes aussi. Mais là il a vu les légumes. Il n'a pas voulu les manger. Du coup je lui ai dit. Tu ne manges pas ? Il m'a dit non. Tu veux ton dessert ? Il m'a dit oui. Je lui ai dit très bien. Tu prends ton dessert. On va aller faire la sieste. Et pour tes 4 heures je te ressors ton assiette de légumes. Je l'ai fait. Et il l'a mangé. Il a toujours besoin de faire autre chose quand il mange. Donc habituellement il a toujours une petite voiture avec laquelle il joue. Pendant qu'il mange. Mais au moins ça l'occupe. Et puis ça fait qu'il mange tranquillement. Par contre j'ai réussi à abolir complètement. Petit ours brun, l'âne trop trop. Tout ça c'est fini. C'est un enfant qui boit beaucoup. Il a besoin de boire énormément. Et surtout quand il mange. Donc il a toujours un gros bibido. Qu'en général il finit complètement pendant le repas. Et en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je laisse traîner le plat d'orange sur la table. Bien en évidence. Mais il nous demande de lui presser des oranges. Genre on est à l'hôtel quoi. En ce qui concerne ses plats préférés. Il adore la pizza. Évidemment. Comme tous les enfants vous me direz. Surtout s'il y a du prosciutto dessus. La salade de concombre aux tomates. Dont on parlait tout à l'heure. Il aime beaucoup les croque-monsieur. Que fait son papa. Il mange aussi toutes les pâtes. Mais toutes les pâtes. Mais ses pâtes préférées. Ce sont les pâtes au pesto. Et alors quand on fait le pesto maison. Il adore. C'est la consécration. Tous les fromages. Il mange tous les fromages. Non mais c'est dingue. Il a un palais cet enfant. Même les fromages qui sont bien trachos quoi. Les gnocchi au gorgonzola. C'est un petit peu sa passion. Il aime les tacos. Il aime les hamburgers. Il aime plein de trucs. Ah le saumon aux papillotes. Ça c'est aussi un truc. Qui mange avec beaucoup de plaisir. Ça c'est pour les plats salés. Après pour les plats sucrés. Il est beaucoup plus sain. C'est les fruits de base. Il adore tous les fruits. Les raisins. Les nectarines. Le pamplemousse. Il est fan de pamplemousse. Les pommes. Les poires. Enfin voilà. Tous les fruits. Il mange ça avec grand plaisir. Et voilà mon petit chat. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. C'était long. On est remonté très très loin dans le passé. Mais t'hésites pas. Si t'as des commentaires ou des questions. Ou si t'as des plats à proposer. Des trucs qui passent nickel avec les enfants. Tu les mets en commentaire. Ça servira à tout le monde. Si t'as aimé la vidéo. Tu mets un petit pouce bleu. Ou deux. C'est comme tu veux. Et puis tu t'abonnes à ma chaîne. Si c'est pas déjà fait. Mouah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada